... De grands ongulés, affaiblis par le froid et la faim. Des prédateurs comme le loup qui profitent de leur faiblesse. Voilà tout ce dont l'aigle royal a besoin pour passer l'hiver. Les régions qui abritent encore ces animaux sont idéales pour le rapace. En hiver, le fier chasseur se transforme volontiers en charognard. Il se contente alors de ce que les autres prédateurs lui laissent. D'habitude, l'aigle royal ne cède pas aussi rapidement sa place à un congénère. D'ailleurs, celui-ci ne paraît pas tellement intéressé par la nourriture. Il semblerait en effet que les gros volatiles aient tout autre chose en tête en ce moment. Ah, l'amour ! Bien des semaines avant que la neige ne se mette à fondre, la glace se brise entre les partenaires. Ils vont s'accoupler jusqu'à 20 reprises avant que la femelle ne ponde au début du mois d'avril. Tout cela est bien beau, mais il faut penser à se nourrir. Ce cadavre de femelle élant tombe à pic. Une grosse charogne comme celle-ci n'aura pas échappé à l'œil de l'aigle, capable de repérer une souris à 400 mètres. Mieux vaut arriver le premier sur les lieux. Il peut ainsi s'assurer des meilleurs morceaux et des plus gros, à condition que personne ne vienne l'interrompre. Car avant d'accéder à la chair si prisée, il faut percer l'épais pelage hivernal de l'élan. L'aigle y perd un temps précieux. L'élan a déjà été repéré par un grand aigle de mer. Les corneilles et les corbeaux ne représentent pas de véritable concurrence. Même l'aigle de mer, généralement plus imposant que son cousin, semble hésiter. Il y a une raison à cela. Chez les deux espèces, les mâles sont plus petits que les femelles. Lorsqu'un aigle de mer mâle est face à un aigle royal femelle, la différence est à peine perceptible. Et elle ne suffit pas à inspirer le respect. En revanche, si 5 kilos de muscles portés par des ailes de près de 2,50 m d'envergure fondent sur vous, le rapport de force change. Le grand aigle de mer femelle est le plus grand rapace d'Europe. Sur les côtes de l'Atlantique Nord, l'aigle royal doit partager son territoire avec son rival. Sur les hauts sommets des Alpes et des Carpathes, il règne seul. En altitude aussi, le printemps finit toujours par arriver. Lorsque la neige libère enfin les pâturages, c'est un soulagement pour les grands herbivores affamés comme les cerfs. Pour l'aigle aussi, ces changements ont des conséquences. Il va trouver moins de charogne et devra chasser lui-même. Les branches fraîches déposées dans l'air indiquent que la couvaison est proche. Un étage plus bas, le coq de brouillère ferait bien de ne pas tant s'exposer. Mais tout gonflé qu'il est de testostérone, il ne pense qu'à impressionner sa belle, qui se tient quant à elle bien à l'abri. En fin de compte, même chez le coq, la prudence finit par l'emporter. Et même à l'abri des arbres, il parvient à séduire sa douce. Le campagnole des bois doit aussi se méfier des aigles. La couche de neige sous laquelle il se cache en hiver aura bientôt disparu. La plume enfouie sous la neige montre bien que les aigles étaient déjà présents l'année passée. Fort heureusement, les forêts de montagne où l'on trouve de telles plumes sont de plus en plus nombreuses. Dans les Alpes, par exemple, on recense à nouveau 1300 couples d'aigles royaux. Ce duvet aussi est la preuve que les aigles sont toujours plus nombreux. Le coq de bruyère a été victime de son ardeur et a perdu toute prudence. Même si, avec près de 5 kilos, il pèse presque autant que la femelle de l'aigle, cela ne le protège pas de ses attaques. L'aigle royal revient régulièrement vers sa proie et la dévore jusqu'à la dernière miette. Le coq de bruyère vit dans des milieux où la nature est encore relativement préservée. En effet, il est très exigeant quant à la qualité de son environnement. C'est la raison pour laquelle ces régions s'avèrent également idéales pour l'aigle. Les coqs de bruyère et leurs cousins font partie des proies préférées de l'aigle. Mais ils se font rares. Les endroits propices à leur développement et qui leur offrent suffisamment d'espace pour se cacher, manquent. Il en va de même pour leurs prédateurs. L'un comme l'autre sont venus s'installer dans la montagne bien malgré eux. C'est en fait le dernier endroit qui leur permet de trouver le havre de paix dont ils ont besoin. Autrefois, l'aigle royale régnait sur des paysages tous plus différents les uns que les autres. Les montagnes et les plaines, les forêts et les steppes. Depuis quelques centaines d'années, son royaume se limite au sommet. Mais il n'a pas perdu son titre de roi des airs. La parade nuptiale des aigles débute avec des vols en feston à des allures infernales. Leur numéro de bravoure commence à l'hiver. Il s'agit de séduire leur partenaire avant la période d'accouplement qui approche. Les montagnes de karst qui alternent piques abruptes et surplombs rocheux sont des endroits rêvés pour y installer l'air la plus inaccessible possible. Et c'est précisément ce que cherchent les aigles. L'altitude idéale doit permettre à une aire d'être à l'abri des importuns tout en restant accessible quand il s'agit d'y rapporter de lourdes proies. Une fois l'endroit déniché, le couple renforce ses liens comme il l'a fait si souvent au cours des dernières semaines. Le mâle et la femelle vont passer toute leur vie ensemble jusqu'à ce que la mort les sépare. Un chamois adulte est une proie un peu trop grosse mais dans les forêts et prairies d'altitude, le choix reste immense. Un couple a installé son air dans un vieux sapin. Le mâle couvre l'unique oeuf que sa partenaire a pondu il y a quelques jours. Il s'installe avec beaucoup de précaution pour éviter que l'oeuf ne cède sous son poids de près de 4 kg. Les aigles ne sont pas les seuls à se retirer au fond des bois pour couver. Dans la vallée voisine, suffisamment à l'écart pour être à l'abri, une cigogne noire plane jusqu'à son nid. Il était temps qu'elle revienne à sa couvée. Les bois sont encore bien frais au printemps et les oiseaux doivent garder leurs oeufs au chaud sans interruption. dans le nid comme dans l'air. Ils retournent inlassablement leurs oeufs. Peu importe leur différence, tous les oiseaux se livrent aux mêmes tâches au moment de couver. Ils s'assurent du bon capitonnage et de la bonne isolation du nid afin d'éviter une trop grande perte de chaleur au moment où les adultes viennent s'y relayer. L'aigle royal, comme la cigogne noire, ne pondent qu'une fois par an. Cela rend la couvée d'autant plus précieuse. L'observation d'oiseaux en totale liberté nous renseigne sur certaines de leurs particularités. l'aigle mâle, reconnaissable à sa bague, échange régulièrement sa place contre celle de sa partenaire. La couvaison n'est donc pas l'apanage de la femelle. Celle-ci patiente à proximité de l'air et y retourne dès que le mâle s'en est allé. Ces changements convenus entre les parents garantissent à l'œuf une exposition minimale au froid qui règne au mois d'avril. Les aigles vont devoir persévérer dans cette routine pendant six longues semaines, jour et nuit, jusqu'à l'éclosion. La cigogne noire couvre une semaine de moins. A l'étage du dessous, la chouette chevéchette est un peu en retard. Elle vient tout juste de terminer la chambre des petits. L'aigle royal a besoin d'espace. Le territoire d'un couple atteint souvent les 100 km². Ainsi, deux herbes peuvent facilement être éloignées de plusieurs kilomètres. Dans l'air aménagé sur une corniche dans la falaise de Karst, les poussins ont éclos. Une couvée normale en compte deux ou un seul, rarement trois. Dès le début, les petits sont couverts d'un duvet qui les protège du froid. Cette fois, la femelle ne rapporte que des branches. Même après l'éclosion, elle n'aura de cesse de consolider son nid. Ainsi, au fil des semaines, l'air va être de plus en plus large et haute. Pendant ce temps, le mâle tente de repérer des proies. Lorsque les poussins sont encore très petits, la femelle passe le plus clair de son temps dans l'air et le mâle s'occupe de la chasse. L'attente n'est jamais très longue. Il a vite fait de débusquer une proie dans ses montagnes. Il ne s'attarde pas pour autant dans l'air. C'est le rôle de la femelle de nourrir ses petits avec la proie qui vient d'être livrée. La moitié des aigles européens installent son air sur une falaise. Les autres nidifient dans un arbre. Le petit n'a pas plus de deux semaines mais sa mère peut l'abandonner quelques instants lorsqu'il ne fait pas trop froid. Elle a quelques pigeons domestiques dans le collimateur. Il peut s'avérer utile d'aller rôder près des habitations. Depuis son perchoir, elle a une vue imprenable sur le pigeonnier. L'aiglon est harcelé par les mouches qui perturbent aussi le sommeil de la chouette. Le retour des parents se fait parfois attendre. L'aigle royal chasse avant tout en terrain découvert et il lui faut un certain temps pour revenir dans la forêt. La femelle est toujours à l'affût. En règle générale, les pigeons sont trop rapides et trop agiles pour l'aigle. C'est pourquoi elles guettent la présence éventuelle d'un animal affaibli ou inexpérimenté. Le mâle a plus de succès. Son pigeon est déjà presque entièrement plumé. Sa tâche est accomplie. Ici encore, c'est la mère qui à son retour s'occupera de nourrir le petit. La femelle abandonne. on a besoin d'elle dans l'air. La présence du gros rapace inquiète la minuscule chouette chevêchette. L'oisillon mourrait de faim à côté de la proie sans l'aide de sa mère. Celle-ci découpe des portions adaptées à la taille du bec, même s'il lui arrive parfois de perdre le sens de la mesure. Le fait de n'avoir qu'un petit à chaque couvée permet aux aigles d'assurer la pérennité de l'espèce tout en régulant les naissances. L'air mesure un mètre et demi de diamètre et près d'un mètre de haut. Pourtant, dissimulée dans la forêt dense qui la protège des regards, elle est difficilement repérable. C'est une stratégie qu'utilisent aussi les cigognes dont le nid imposant est à peine plus petit que celui des aigles. Ce ne sont pas moins de trois cigognos insatiables qui y attendent leur repas. Au menu des aigles, de la viande fraîche et crue. Chez les cigognes, du poisson régurgité. Les adultes rassemblent et transportent la nourriture dans leur gorge à tour de rôle. À l'éclosion, l'aiglon ne pesait pas plus de 100 grammes. Au cours des dix prochaines semaines, il va multiplier son poids par 50. Heureux ceux qui peuvent s'amuser entre frères et sœurs. L'oisillon unique doit se contenter de sa mère. Les petits se bequent comme lorsqu'ils mendient auprès de leurs parents. Mais cette fois, ce sera en vain. Lorsque l'après-midi fraîchit, la femelle doit réchauffer son petit qui n'est pas encore en mesure de réguler sa température. Bien camouflée, un grain pro des bois est en quête d'insectes. La chouette chevêchette ne l'a pas encore aperçue. Pourtant, c'est une chasseuse d'oiseaux redoutables dotée d'une vue perçante. Le grain pro ferait bien d'être sur ses gardes. le grain pro qui est un peu de la base par le C'est un peu de la base qui est un peu de la base qui est un peu de l'usole. Contrairement aux autres chouettes, la chevéchette chasse de jour, puisque ses proies, les passereaux, sont diurnes. Il lui en faudra environ 200 pour subvenir aux besoins de sa couvée, qui compte 7 petits. On évacue les déchets comme à l'époque médiévale. Lorsqu'elle transporte des charges lourdes, la femelle aigle utilise les courants ascendants avec beaucoup d'habileté. Encore du matériel de construction, elles n'ont fini plus de bricoler. Il en va de même chez les cigognes. Les deux espèces utilisent le même nid pendant plusieurs années. Il paraît donc raisonnable de tenter de l'entretenir. Certains biologistes prétendent que les branches bien feuillues auraient des vertus antiseptiques. Cette théorie n'a toutefois pas encore été vérifiée. Un petit est mort dans le nid des voisins aux longues pattes. Seuls deux cigognes ont survécu. De son côté, l'aiglon s'est bien développé. Ce n'est pas étonnant, après tout, il a sa mère tout à lui. Enfin, lorsqu'elle n'est pas occupée à bricoler. Chez les cigognes, les premières peines et plumes tectrices apparaissent. Bientôt, les petits feront honneur à leur espèce. L'aiglon ne porte toujours qu'un duvet. Mais il en est déjà à sa deuxième couche. Dans le nid des cigognes, un des adultes monte continuellement la garde. La femelle aigle, quant à elle, quitte l'air de plus en plus souvent. La nourriture rapportée par le mâle suffit à peine pour le petit. Il lui faut donc chasser aussi. Dans les forêts d'altitude, les aigles et les cigognes ne sont pas les seuls à se soucier de la continuité de leur espèce. Au royaume des plantes aussi, le temps est venu de transmettre son capital génétique. Début juin, le sabot de Vénus jaune se met à fleurir. C'est incontestablement la plus belle orchidée d'Europe. Ces plantes très protégées se font rares. Dans les endroits où elles fleurissent encore et où l'aigle royal nidifie, la nature est plus ou moins préservée. Pour le mâle, la chasse a été fructueuse, mais le petit est déjà rassasié. Dans le cas contraire, il se serait immédiatement mis à mendier. Comme les aigles, les cigognes savent se servir des courants ascendants. Avec des ailes de plus d'un mètre cinquante d'envergure, elles peuvent parcourir jusqu'à dix kilomètres en quête de nourriture. Les grenouilles et les poissons dont elles nourrissent leurs petits ne sont pas si faciles à trouver dans une forêt. En tout, ce sont exactement 25 kilos de viande que la femelle aigle va devoir apporter à son petit. Les parents cigognes connaissent les mêmes problèmes. Il leur faut en moyenne procurer 500 grammes de nourriture par jour à chaque petit. Et cela pendant 60 jours, ce qui revient à 30 kilos par rejeton. Les proies riches en protéines qui échouent dans le nid semaine après semaine sont particulièrement nutritives. Avec tout ce qu'ils avalent, les petits doivent aussi parfois songer à s'alléger. En conséquence, on voit pousser autour du nid des plantes avides de nutriments, comme les orties, que les déjections et les restes alimentaires finissent de fertiliser. Cela convient tout particulièrement aux vulcains. En effet, la chenille de ce papillon se nourrit exclusivement d'orties. C'est ainsi que les gros oiseaux des bois nourrissent non seulement leur progéniture, mais aussi, indirectement, des petits papillons. Après plusieurs semaines de grosse chaleur, un changement s'annonce. Il est grand temps pour le vulcain de se mettre à l'abri. Quant à la cigogne, l'orage lui promet un bon repas. Rien n'empêche l'aigle royal de chasser, pas même une averse. La femelle a repéré quelque chose. Grâce à une vue plus perçante de biais que de face, l'aigle peut garder son objectif à l'œil durant ses manœuvres. L'aigle ne s'approche jamais de sa proie de façon frontale. Si le chasseur fondait à la verticale, le compagnol le repérerait immédiatement. Tiens, il y en a du monde dans ce près. Ce n'est que lorsqu'il est juste au-dessus du sol que l'aigle se rapproche de la proie convoitée. Pour le compagnol, c'est comme s'il surgissait de nulle part. Le mâle a suivi toute la manœuvre, mais il ignore ce que la femelle a attrapé. Autant aller vérifier. Il restera peut-être quelque chose pour lui. Le constat est plutôt décevant. Le râle des jeunets a été épargné pour cette fois. Ces oiseaux marquent leur territoire en criant. Râle des jeunets, campagnoles, les petits animaux font également partie des proies potentielles de l'aigle royal. Celui-ci se contente de ce qu'il trouve, avec une préférence certaine pour les animaux de taille moyenne, comme les lièvres, les marmottes, les volailles, voire les fangs ou les petits chamois. L'orage approche. Les aiglons sont bien à l'abri dans l'air. La falaise les protège de la pluie et du vent. En revanche, le petit dans l'arbre est livré aux éléments. Les secours arrivent. Il s'en est fallu de peu. Le duvet a tôt fait d'être trempé. Il n'a pas encore les vertus imperméables des plumes des adultes. Le petit, qui a presque atteint la taille d'une poule, n'a plus vraiment la place de se tenir sous le ventre de sa mère. Celle-ci tente de le protéger tant bien que mal. mais même la plus terrible des averses a une fin. Comment va l'aiglon ? Il a surmonté l'épreuve avec succès. Ce n'est pas toujours le cas. Certaines années très pluvieuses voient de nombreux aiglons périr dans leur nid. Mais le vent et la pluie ne sont pas seuls responsables de la diminution du nombre d'aigles depuis quatre siècles en Europe. Il y a 400 ans, les oiseaux de proie dominaient encore les airs sur presque tout le continent. Leur déclin s'est amorcé dès le XVIIe siècle. Ils ont d'abord disparu de la forêt de Thuringes et des monts métallifères et le siècle suivant du Hartz et du Juraswab. Peu de temps après, il ne restait plus d'aigles royales en forêt noire ni dans l'Eiffel. A la fin du XIXe siècle, le rapace avait aussi disparu des immenses forêts du Mecklenbourg, de la Prusse orientale et du Brombourg. Pour finir, les derniers aigles s'étaient retirés dans les montagnes les plus reculées d'Europe. Mais pourquoi ? Pendant des centaines d'années, les aigles ont été pourchassés sans relâche par l'homme. Le rapace était considéré comme le concurrent des chasseurs et l'ennemi des paysans et de ses animaux. Il fallait qu'ils disparaissent comme le loup, l'ours et le lynx. Une prime à l'abattage était promise, même en Allemagne. Les choses ont bien changé. Aujourd'hui, les rapaces sont strictement protégés et le braconnage est rare. Mais au lieu des aigles, ce sont les bûcherons qui ont envahi nos forêts. D'abord avec des haches et des scies et ensuite avec des machines toujours plus grosses et plus performantes. Jamais auparavant, on n'avait abattu ni travaillé autant de bois à une telle vitesse. Dans certains endroits, l'abattage a doublé en dix ans. La forêt se transforme en une zone d'exploitation forestière. Les arbres se sont inclinés face aux machines. La forêt ancestrale, riche en essences variées, cède la place à la monoculture qui appauvrit les sols. Avec la disparition des forêts millénaires, c'est l'ancien habitat de l'aigle qui est tronçonné. On adopte désormais une approche différente et dans certaines montagnes, le nombre d'aigles augmente à nouveau. Mais il faudra encore bien de la patience avant de voir réapparaître un aigle dans ces forêts. Privé de la plus grande partie de son immense empire d'autrefois, l'aigle s'impose aujourd'hui comme le roi des sommets. Deux bons mois après leur naissance, les aiglons nichés dans la falaise ont énormément grandi. Grâce à leur serre puissante, ils vont pouvoir attraper et tuer leur proie. Mais pour le moment, ils ne savent pas encore s'en servir. Une chance pour le petit visiteur. Mais ils s'intéressent déjà à tout ce qui bouge. Ils ont appris à soigner leur plumage. Le campagnol est irrésistiblement attiré par l'air. Les insectes sont nombreux à cet endroit où les petits ont été nourris de viande pendant des semaines. Et si l'on cherche bien, il doit rester quelques graines dans la structure du nid. C'est un véritable pays de cocagne pour cet omnivore. Et pour l'aiglon qui ne s'est pas endormi en attendant le prochain repas, au moins, il y a un peu d'animation. Le vulcain, quant à lui, est attiré par les déjections. Il y puise régulièrement des sels minéraux. L'endroit est si accueillant que le campagnol élève ses petits juste sous l'air. Ainsi passent les semaines et il semble que rien ne pourra venir assombrir le ciel de l'aigle. Mais dans les montagnes, les choses évoluent rapidement. Par mauvais temps, beaucoup d'animaux se mettent à l'abri, ce qui rend la chasse plus difficile pour les aigles adultes. Au froid et à l'humidité s'ajoute alors la faim. Un dangereux cocktail pour le juvénile. Sentant que la faim de son frère est proche, le deuxième aiglon précipite le dénouement fatal. Il ne fait que répondre à son instinct de survie. La montagne, sous ses airs de retraite idéale, a aussi ses côtés sombres. Aucune amélioration des conditions climatiques n'est à prévoir. Les parents reviennent inlassablement bredouilles. Ils n'ont plus que le cadavre de leur petit comme seule nourriture. Ce genre de comportement n'est pas rare chez les rapaces. Il n'y a pas de place pour la pitié dans leur monde. Il s'agit d'insuffler toute l'énergie possible à l'aiglon survivant pour que tous les efforts fournis pendant la couvée n'aient pas été vains. Il faudra attendre des jours avant que le temps ne s'éclaircisse. Ce qui a été vécu comme une véritable catastrophe par les uns est un don du ciel pour les autres. Le crapaud sonneur a un besoin impératif de ces pluies abondantes. Comme les mares où il se reproduit peuvent disparaître aussi vite au moindre rayon de soleil, ils ne tardent pas à s'accoupler. Ces deux-là ne donnent pas l'impression de vraiment s'apprécier. Après neuf semaines passées dans le nid douillet, le temps est venu pour le juvénile de le quitter. Par mesure de précaution, il sort d'abord en marchant. Les parents lui montrent qu'il existe une autre façon de se déplacer. Ils cherchent à le motiver. Il aimerait pouvoir en faire autant. Son père l'attire avec une proie et l'encourage à parcourir ses premiers mètres au-dessus du sol. S'envoler vers la liberté et aller de l'avant. Une fois revigoré, il laisse parler son courage. Pendant cinq mois environ, le juvénile va sillonner le même territoire que ses parents. Pour de nombreux jeunes animaux, commence à présent le temps de l'exploration. Au fond d'un terrier, une portée de jeunes renards somnoles. poussés par la curiosité, les renardos n'y tiennent plus. Parfait ! Le pâturage est fraîchement fauché, c'est un terrain de jeu idéal. Mais il est également dangereusement à découvert. La scène n'a pas échappé au couple d'aigles. Une telle aubaine avec de jeunes renards inexpérimentés ne se présente pas si souvent. La renarde ne retrouvera pas tous ses petits dans le terrier. Les aigles adultes n'apportent plus la nourriture au nid. Ils veulent attirer le petit à eux. Cette stratégie paye. Poussé par la faim, l'aiglon est appâté par les restes. Lorsque les gros oiseaux ont disparu, c'est au tour des petits, comme ce jet, de venir se servir. Rien ne se perd. L'aiglon de la forêt va encore être pris en charge par ses parents pendant de longues semaines. Il va apprendre à se servir du vent, à chasser et, en hiver, à dépister les prédateurs et les restes de leurs proies. Puis un jour, dans quatre ou cinq ans, il fondera son propre royaume. Les cigogneaux aussi s'élèvent dans les airs. Ils vont bientôt migrer vers le sud et reviendront l'année prochaine auprès de ceux qui sont devenus, bien malgré eux, les rois des sommets. Sous-titrage Société Radio-Canada Proie sans l'aide de sa mère. Celle-ci découpe des portions adaptées à la taille du bec, même s'il lui arrive parfois de perdre le sens de la mesure. Le fait de n'avoir qu'un petit à chaque couvée permet aux aigles d'assurer la pérennité de l'espèce tout en régulant les naissances. L'air mesure un mètre et demi de diamètre et près d'un mètre de haut. Pourtant, dissimulée dans la forêt dense qui la protège des regards, elle est difficilement repérable. C'est une stratégie qu'utilisent aussi les cigognes dont le nid imposant est à peine plus petit que celui des aigles. Ce ne sont pas moins de trois cigognos insatiables qui y attendent leur repas. Au menu des aigles, de la viande fraîche et crue. Chez les cigognes, du poisson régurgité. Les adultes rassemblent et transportent la nourriture dans leur gorge à tour de rôle. A l'éclosion, l'aiglon ne pesait pas plus de 100 grammes. Au cours des dix prochaines semaines, il va multiplier son poids par 50. Heureux ceux qui peuvent s'amuser entre frères et sœurs. L'oisillon unique doit se contenter de sa mère. Les petits se bequent comme lorsqu'ils mendient auprès de leurs parents. Mais cette fois, ce sera en vain. Lorsque l'après-midi fraîchit, la femelle doit réchauffer son petit qui n'est pas encore en mesure de réguler sa température. Bien camouflée, un grain pro des bois est en quête d'insectes. La chouette chevêchette ne l'a pas encore aperçue. Pourtant, c'est une chasseuse d'oiseaux redoutables dotée d'une vue perçante. Le grain pro ferait bien d'être sur ses gardes. C'est une chasseuse qui est en train d'où de la fière est en train d' frequently de la fière . C'est une chasseuse où elle est en train de faire d'oiseaux. Contrairement aux autres chouettes, la chevéchette chasse de jour, puisque ses proies, les passereaux, sont diurnes. Il lui en faudra environ 200 pour subvenir aux besoins de sa couvée, qui compte 7 petits. On évacue les déchets comme à l'époque médiévale. Lorsqu'elle transporte des charges lourdes, la femelle aigle utilise les courants ascendants avec beaucoup d'habileté. Encore du matériel de construction. Elles n'ont fini plus de bricoler. Il en va de même chez les cigognes. Les deux espèces utilisent le même nid pendant plusieurs années. Il paraît donc raisonnable de tenter de l'entretenir. Certains biologistes prétendent que les branches bien feuillues auraient des vertus antiseptiques. Cette théorie n'a toutefois pas encore été vérifiée. Un petit est mort dans le nid des voisins aux longues pattes. Seuls deux cigogneaux ont ce temps finit toujours par arriver. Lorsque la neige libère enfin les pâturages, c'est un soulagement pour les grands herbivores affamés comme les cerfs. Pour l'aigle aussi, ces changements ont des conséquences. Il va trouver moins de charogne et devra chasser lui-même. Les branches fraîches déposées dans l'air indiquent que la couvaison est proche. Un étage plus bas, le coq de brouillère ferait bien de ne pas tant s'exposer. Mais tout gonflé qu'il est de testostérone, il ne pense qu'à impressionner sa belle, qui se tient quant à elle bien à l'abri. En fin de compte, même chez le coq, la prudence finit par l'emporter. Et même à l'abri des arbres, il parvient à séduire sa douce. Le campagnol des bois doit aussi se méfier des aigles. La couche de neige sous laquelle il se cache en hiver aura bientôt disparu. La plume enfouie sous la neige montre bien que les aigles étaient déjà présents l'année passée. Fort heureusement, les forêts de montagne où l'on trouve de telles plumes sont de plus en plus nombreuses. Dans les Alpes, par exemple, on recense à nouveau 1300 couples d'aigles royaux. Ce duvet aussi est la preuve que les aigles sont toujours plus nombreux. Le coq de bruyère a été victime de son ardeur et a perdu toute prudence. Même si avec près de 5 kilos, il pèse presque autant que la femelle de l'aigle, cela ne le protège pas de ses attaques. L'aigle royal revient régulièrement vers sa proie et la dévore jusqu'à la dernière miette. Le coq de bruyère vit dans des milieux où la nature est encore relativement préservée. En effet, il est très exigeant quant à la qualité de son environnement. C'est la raison pour laquelle ces régions s'avèrent également idéales pour l'aigle. Les coqs de bruyère et leurs cousins font partie des proies préférées de l'aigle. Mais ils se font rares. Les endroits propices à leur développement, et qui leur offrent suffisamment d'espace pour se cacher, manquent. Il en va de même pour leurs prédateurs. L'un comme l'autre sont venus s'installer dans la montagne bien malgré eux. C'est en fait le dernier endroit qui leur permet de trouver le Havre de Pède dont ils ont besoin. Autrefois, l'aigle royal régnait sur des paysages tous plus différents les uns que les autres. Les montagnes et les plaines, les forêts et les steppes. Depuis quelques centaines d'années, son royaume se limite au sommet. Mais il n'a pas perdu son titre de roi des airs. La parade nuptiale des aigles débute avec des vols en feston à des allures infernales. Leur numéro de bravoure commence à l'hiver. Il s'agit de séduire leur partenaire avant la période d'accouplement qui approche. Les montagnes de karst qui alternent piques abruptes et surplombs rocheux sont des endroits rêvés pour y installer l'air la plus inaccessible possible. Et c'est précisément ce que cherchent les aigles. L'altitude idéale doit permettre à une air d'être à l'abri des importuns tout en restant accessible quand il s'agit d'y rapporter de lourdes proies. Une fois l'endroit déniché, le couple renforce ses liens comme il l'a fait si souvent au cours des dernières semaines. Le mâle et la femelle vont passer toute leur vie ensemble jusqu'à ce que la mort les sépare. Un chamois adulte est une proie un peu trop grosse mais dans les forêts et prairies d'altitude, le choix reste immense. Un couple a installé son air dans un vieux sapin. Le mâle couvre l'unique oeuf que sa partenaire a pondu il y a quelques jours. Il s'installe avec beaucoup de précaution pour éviter que l'oeuf ne cède sous son poids de près de 4 kilos. Les aigles ne sont pas les seuls à se retirer au fond des bois pour couver. Dans la vallée voisine, suffisamment à l'écart pour être à l'abri, une cigogne noire plane jusqu'à son nid. Il était temps qu'elles reviennent à sa couvée. Les bois sont encore bien frais au printemps et les oiseaux doivent garder leurs oeufs au chaud sans interruption. Dans le nid comme dans l'air. Ils retournent inlassablement leurs oeufs. Peu importe leur différence, tous les oiseaux se livrent aux mêmes tâches au moment de couvée. Ils s'assurent du bon capitonnage et de la bonne isolation du nid afin d'éviter une trop grande perte de chaleur au moment où les adultes viennent s'y relayer. L'aigle royale, comme la cigogne noire, ne pondent qu'une fois par an. Cela rend la couvée d'autant plus précieuse. L'observation d'oiseaux en totale liberté nous renseigne sur certaines de leurs particularités. L'aigle mâle, reconnaissable à sa bague, échange régulièrement sa place contre celle de sa partenaire. La couvaison n'est donc pas l'apanage de la femelle. Celle-ci patiente à proximité de l'air et y retourne dès que le mâle s'en est allé. Ces changements convenus entre les parents garantissent à l'oeuf une exposition minimale au froid qui règne au mois d'avril. Les aigles vont devoir persévérer dans cette routine pendant six longues semaines, jour et nuit, jusqu'à l'éclosion. La cigogne noire couvre une semaine de moins. À l'étage du dessous, la chouette chevêchette est un peu en retard. Elle vient tout juste de terminer la chambre des petits. L'aigle royal a besoin d'espace. Le territoire d'un couple atteint souvent les 100 km². Ainsi, deux herbes peuvent facilement être éloignées de plusieurs kilomètres. Dans l'air aménagé sur une corniche dans la falaise de Karst, les poussins ont éclos. Une couvée normale en compte deux ou un seul, rarement trois. Dès le début, les petits sont couverts d'un duvet qui les protège du froid. Cette fois, la femelle ne rapporte que des branches. Même après l'éclosion, elle n'aura de cesse de consolider son nid. Ainsi, au fil des semaines, l'air va être de plus en plus large et haute. Pendant ce temps, le mâle tente de repérer des proies. Lorsque les poussins sont encore très petits, la femelle passe le plus clair de son temps dans l'air et le mâle s'occupe de la chasse. L'attente n'est jamais très longue. Il a vite fait de débusquer une proie dans ses montagnes. Il ne s'attarde pas pour autant dans l'air. C'est le rôle de la femelle de nourrir ses petits avec la proie qui vient d'être livrée. La moitié des aigles européens installent son air sur une falaise. Les autres nidifient dans un arbre. Le petit n'a pas plus de deux semaines, mais sa mère peut l'abandonner quelques instants lorsqu'il ne fait pas trop froid. Elle a quelques pigeons domestiques dans le collimateur. Il peut s'avérer utile d'aller rôder près des habitations. Depuis son perchoir, elle a une vue imprenable sur le pigeonnier. L'aiglon est harcelé par les mouches qui perturbent aussi le sommeil de la chouette. Le retour des parents se fait parfois attendre. L'aigle royal chasse avant tout en terrain découvert et il lui faut un certain temps pour revenir dans la forêt. La femelle est toujours à l'affût. En règle générale, les pigeons sont trop rapides et trop agiles pour l'aigle. C'est pourquoi elle guette la présence éventuelle d'un animal affaibli ou inexpérimenté. Le mâle a plus de succès. Son pigeon est déjà presque entièrement plumé. Sa tâche est accomplie. Ici encore, c'est la mère qui, à son retour, s'occupera de nourrir le petit. La femelle abandonne. On a besoin d'elle dans l'air. La présence du gros rapace inquiète la minuscule chouette chevêchette. L'oisillon mourrait de faim à côté de la peau. De grands ongulés affaiblis par le froid et la faim. Des prédateurs comme le loup qui profitent de leurs faiblesses. Voilà tout ce dont l'aigle royal a besoin pour passer l'hiver. Les régions qui abritent encore ces animaux sont idéales pour le rapace. En hiver, le fier chasseur se transforme volontiers en charognard. Il se contente alors de ce que les autres prédateurs lui laissent. D'habitude, l'aigle royal ne cède pas aussi rapidement sa place à un congénère. D'ailleurs, celui-ci ne paraît pas tellement intéressé par la nourriture. Il semblerait en effet que les gros volatiles aient tout autre chose en tête en ce moment. Ah, l'amour ! Bien des semaines avant que la neige ne se mette à fondre, la glace se brise entre les partenaires. Ils vont s'accoupler jusqu'à 20 reprises avant que la femelle ne ponde au début du mois d'avril. Tout cela est bien beau, mais il faut penser à se nourrir. Ce cadavre de femelle élant tombe à pic. Une grosse charogne comme celle-ci n'aura pas échappé à l'œil de l'aigle, capable de repérer une souris à 400 mètres. Mieux vaut arriver le premier sur les lieux. Il peut ainsi s'assurer des meilleurs morceaux et des plus gros, à condition que personne ne vienne l'interrompre. Car avant d'accéder à la chair si prisée, il faut percer l'épais pelage hivernal de l'élan. L'aigle y perd un temps précieux. L'élan a déjà été repéré par un grand aigle de mer. Les corneilles et les corbeaux ne représentent pas de véritable concurrence. Même l'aigle de mer, généralement plus imposant que son cousin, semble hésiter. Il y a une raison à cela. Chez les deux espèces, les mâles sont plus petits que les femelles. Lorsqu'un aigle de mer mâle est face à un aigle royal femelle, la différence est à peine perceptible. Et elle ne suffit pas à inspirer le respect. En revanche, si 5 kg de muscles portés par des aigles de près de 2,5 mètres d'envergure fondent sur vous, le rapport de force change. Le grand aigle de mer femelle est le plus grand rapace d'Europe. sur les côtes de l'Atlantique Nord, l'aigle royal doit partager son territoire avec son rival. Sur les hauts sommets des Alpes et des Carpathes, il règne seul. en altitude aussi, le printemps